Nous commençons au chapitre 2 de Rotisraël. J'avais hésité si on allait faire plus d'autres ouvrages, mais une fois, comme on est dans l'annoncée, je pensais que c'était intéressant. Et nous passons donc avec la feuille que vous avez devant les yeux. Après avoir essayé d'élaborer ensemble l'essence même de l'âme de la nation hébraïque, nous passons machinalement à ce lien entre l'individu et le collectif. Comme j'ai coutume de l'expliquer, il est toujours très compliqué de traduire yachid et klal par cette idée d'individu et de collectif, parce qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent à cette notion de collectif, à savoir un ensemble d'individus. Et quand nous parlons du klal, il ne s'agit pas d'un ensemble d'individus, il s'agit de beaucoup plus que cela. Il s'agit pour l'image du corps qui est composé d'un certain nombre de membres et que pour que le corps fonctionne correctement, il faut que tous les membres soient bien agencés. C'est exactement ça, l'image entre les membres d'Israël, les Juifs, qui constituent ce corps qu'on appelle Israël. Mais on va aller plus en détail avec ce premier paragraphe, comme toutes les semaines, nous ferons un paragraphe. Paragraph, Knesset Yisraël, que vous avez donc, paragraph 1. Knesset Yisraël, meiussedet ikula, al basis, sh'el amusar ha'elohi, ha'elion. Al-khen, tout l'h'alb, tout l'haït, tout l'h'alb, tout l'h'alb, tout l'h'alb, qui est l'h'alb, et l'h'alb. Donc, quand nous parlons, je m'arrête là pour le moment, je pense que déjà ça suffit, quand nous parlons de cette âme, de ce champ d'action, de l'âme du peuple juif, automatiquement, il faut bien entendre qu'elle est fondée exclusivement sur ce qui est appelé le Moussar Elohi Ha'Eliol, la morale dite divine supérieure. Qu'est-ce que c'est qu'à Moussar Elohi Ha'Eliol ? Il est évident qu'il ne s'agit pas seulement du rapport entre l'homme et son prochain, il ne s'agit pas seulement du rapport entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, mais aussi du rapport de l'homme vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son état, vis-à-vis de l'état politique, l'entité politique à laquelle il appartient, ça implique tout cela. Ce n'est pas seulement Moussar Elohi, c'est Moussar Elohi Ha'Eliol. Donc, toute élévation morale qui se trouve dans chacun des membres de cette nation, automatiquement, eh bien, revigore, permet à la nation, permettre à cette entité hébraïque de s'élever. Pourquoi ? Parce que chacun des membres est profondément rattaché à cette idée de la morale divine dite supérieure. Et il y a un point de détail qui est essentiel avant de poursuivre, c'est l'implication du bien absolu qui est inhérent à la parole authentique de l'âme de la nation hébraïque. Je vais le dire dans une réalité, d'une manière très concrète. Pourquoi ? D'où tu sais que d'agir comme cela, plutôt que comme cela, c'est bien. Pour un certain nombre de gens, comme j'ai coutume de le dire, ce que tu dis, ce n'est peut-être pas en accord avec la jurisprudence juive, le choukhanaruch, la halakha, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas moral d'agir comme cela. D'autres vont dire à l'inverse, ce qui importe c'est d'être un mensch, d'avoir un rapport cohérent à l'égard de son prochain, et c'est tout. Dieu se fiche totalement si tu manges kachère, si tu vas à l'armée, si je ne sais quoi d'autre. Eh bien, ce qui ici est indiqué, c'est une correspondance absolue de ce qu'on appelle le bien dans toutes ses ramifications. Le choukhanaruch étant l'expression du bien, le bien social étant l'expression du bien. C'est pour ça que j'ai insisté en disant le rapport entre l'homme et soi-même, le rapport et son prochain, et le rapport à Akadosh Baruch Hu. D'où puisons-nous cette source même de la morale, d'Akadosh Baruch Hu, lui-même, auquel nous sommes parfaitement rattachés. Donc, on comprend bien que plus les membres de cette nation hébraïque vont se comporter moralement, plus cela aura une implication sur la nation elle-même. Et à l'inverse, semble-t-il, nephilat moussav, la baisse de moralité, quand le mal est, je vais presque dire, loué, est sublimé. L'effet ére-chakiu dû à cette laideur, encore une fois, sur lequel repose cette expression du mal, automatiquement, eh bien, elle affaiblit la force de la nation. Et si la nation est affaiblie, eh bien, elle a une répercussion sur chacun de ces individus. Nechalechet et kocha, donc de la nation, de l'âme de la nation hébraïque. Et à cela s'ajoute, La nation n'a plus le sens espéré, n'a plus la valeur auxquelles nous sommes rattachés, parce que l'immoralité est justifiée. Il n'y a aucune nation au monde qui peut prétendre que c'est ce qui lui permet de tenir sur ses pattes à l'immondé. Aucune nation au monde n'aurait la prétention de dire, eh bien, en fonction de la moralité de ces individus, la nation serait forte ou non. L'âme, le souffle de la nation serait fort ou non. Excepté, comme vous le comprenez, excepté la tradition juive. Même si, en réalité, il avait déjà été tranché d'un point de vue de la halakha, que la Géoula ne dépend pas sur la Teshuvah, mais il est indubitable que plus le processus de la délivrance de notre peuple est engagé, plus automatiquement, il y a, par ce fait, une élévation morale de la part du peuple. On ne peut pas ignorer cette réalité que, depuis plus d'une centaine d'années maintenant, notre nation est en train, n'est-ce pas, de revenir à sa santé, à sa bonne santé. D'où la force de la nation. Alors, comment explique-t-on qu'il puisse y avoir des guerres ? Réponse, ce n'est pas le problème de la guerre, c'est le problème de savoir comment est-ce que nous réagissons par rapport à cette guerre. Si nous recevons une claque dans la figure, à nous de nous interroger sur la moralité de l'État. Que nous ayons des armes super perfectionnées ou non. Le fond n'est pas à ce niveau-là. Le fond est sur une problématique morale. Et quand je répète, je dis morale, je parle sur les trois piliers. qui sont indissociables l'un de l'autre. D'accord ? Mais encore une fois, c'est dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Nous dit le Rav que la délivrance d'Israël, la rédemption d'Israël va dépendre sur la Teshuvah. Je répète, le Congo belge n'a pas atteint son indépendance parce qu'il a fait preuve d'une prouesse morale. Toutes les colonies à travers le monde n'ont pas atteint leur indépendance politique sous prétexte qu'ils avaient fait une amélioration morale. Ce n'est pas le cas pour Israël. Parce qu'étant donné qu'Israël est justement, encore une fois, le cœur même de cette humanité, le cœur même de toute la création, par conséquent, tout y est intimement lié. Vous voyez ? Vous n'avez pas de réalité, nous dira Kohelet, d'un homme qui existe dans ce monde qui n'a pas une faute à son actif, ou en pensée, ou en actes, ou en paroles. Mais, en quoi sommes-nous si différents ? Je me permets de pour éviter toute maladroite, toute maladresse. En quoi sommes-nous si différents de la culture chrétienne ? Nous n'avons pas dit que l'homme était fautif, nous avons dit que l'homme était pécable. Premier point. Deuxième point, celui qui voudrait, et encore plus quand on parle de nation, qui voudrait s'enorgueillir en se disant « je suis la nation parfaite », eh bien, il est aussi dans l'erreur. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas accomplis. Si l'avènement messianique avait dû avoir lieu avant, il aurait eu lieu avant. Mais il est indubitable que, justement, la délivrance pleine d'Israël repose sur sa capacité à s'interroger intellectuellement, moralement, activement, spirituellement, sensiblement, sur la justesse morale de son État. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres nations. Il y a une, j'aime bien ce terme, il y a un Bluetooth entre l'attachement patriotique et Dieu. C'est comme si on disait, à titre d'exemple, étant donné que je suis religieux, je suis contre l'armée. Mais il y a une contradiction dans les termes. Si je suis proche d'Akadoch-Bohru, je veux me battre pour mon pays, puisque c'est le pays d'Akadoch-Bohru. Dans le cas inverse, vous avez une contradiction. Mais quand on a été tellement bercés, là, encore une fois, au risque de me faire taxer d'Ultra-Juny, ce n'est pas grave, on a tellement été bercés pendant 2000 ans à penser que le judaïsme a véhiculé, que le judaïsme était une religion, donc ça voulait dire qu'il y a des domaines qui ne touchent pas la Torah. Et pourtant, il n'y a pas, selon le précepte que je prétends, que j'ai entendu, que j'ai lu, que j'ai étudié, que j'ai reçu de mes maîtres, il n'y a rien qui n'intéresse pas la Torah. Rien. Dans un État en bonne santé, il ne peut pas exister une réalité pareille. Parce que la Torah donne, je dis la Torah, la parole d'Akadoch-Bohru, donne sens à toute la réalité. Donc, penser Israël ne peut pas se penser sans Torah. Penser juif, penser politique, penser économie, penser droit, penser jurisprudence, ne peut pas se penser sans Torah. Et je répète, je me permets de vous mettre en garde, parce que quand je dis une phrase pareille, il y a deux dangers. À quoi ça sert que j'aille étudier la médecine, puisque tout est dans la Torah ? Non, c'est une absurdité monumentale. Mais la Torah est la racine, l'essence même qui va permettre au médecin d'être un bon médecin. Je n'ai pas dit un bon chirurgien professionnel, mais qui va l'aiguiller pour avoir un sens vital dans la manière d'être, dans la manière d'agir. Ce qui est l'essentiel, puisque justement, la dimension d'Israël, eh bien, a une implication morale et une réparation, encore une fois, à l'échelle de toute la création. On n'a pas cette attente-là de la part du monde, mais il y a cette attente de la part d'Israël. D'où ce renforcement, ou au contraire, cet affaiblissement. Je veux être puissant, je veux être fort, je veux être orgueilleux, je suis la race aryenne. Plus je vais avoir un nationalisme fort, au détriment de toute la création, plus notre nation sera forte. Nous, on a un aspect un petit peu différent. Plus notre nation sera forte, plus nous serons cohérents et authentiques par rapport à notre identité, plus nous serons reconnus comme étant source de bénédiction pour l'humanité, pour la création toute entière. Mais ce qui n'est pas le cas chez ces nations, quel idéal de justice vous avez en Amérique, en France, en Algérie, en Espagne, en Italie, en Pologne. La question, elle nous fait rire même. C'est quand même assez impressionnant. il n'y a aucun idéal de justice, à commencer par la France. Il n'y a pas d'idéal de justice. Puisque c'est période électorale, il n'y a aucun idéal de justice. Il y a un idéal de sauver les intérêts de la France. Ce n'est pas un idéal de justice. Ah oui, ce n'est pas un idéal de justice. C'est un idéal de justice. C'est très bien. C'est encore une fois, c'est une justice sociale. Je n'ai pas entré dans le débat gauche-droite. Ce n'est pas ça. Quel est l'idéal de justice qui va être source d'inspiration pour l'humanité toute entière que propose la France ? Je vais chercher à l'époque de déclaration des droits de l'homme. Où vient Metsuya que tu as pris cet exemple ? D'où ils ont puisé la déclaration des droits de l'homme ? C'est bien, tu l'as dit. Mais alors ? Évidemment que c'est chez nous. Portaler les compagnes. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne savais pas ? Non. Ah non, ça c'est bien. Non, non, c'est pour ça. Le fondement même de l'entité politique américaine repose sur les conseils de Rabbi Sarkar Bavanel. de Bavanel. Oui, et ce n'est pas vrai parce que c'est l'influence chrétienne. C'est pour ça que ça arrondit. Et peu importe. Mais tu as raison. Mais évidemment que c'est ça. Ça veut dire qu'encore une fois, il n'y a pas d'idéal, justement je répète, un idéal de justice qui n'est même pas pensé, qui n'est même pas énoncé par tous ces peuples-là qui peuvent exister. vous avez quand même un détail de poids, c'est qu'en Israël, même justement les plus tendancieux parmi le peuple juif, ils parlent au nom d'un idéal de justice à l'échelle de la création toute entière. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que je partage les avis de Kaplan, ce n'est pas ça la question. Non, mais entend ce qu'il y a derrière. Évidemment qu'il y a un intérêt personnel. Évidemment qu'il se plante totalement. Mais ce n'est pas la question. Tu entends... Absolument personne qui ne sait pas pour cette idée. C'est avec la netteté. Je te dis, ce n'est pas la question d'honnêteté. C'est la question, c'est à quoi va amener cette idée. Et tu n'as pas un seul pays au monde. Tu n'as pas une seule situation au monde qui, je te répète, parle d'un idéal de justice. La France ne propose pas un idéal de justice pour l'humanité toute entière. Ce n'est même pas la... L'Amérique a un semblant, mais c'est un vrai ou combien c'était absolument absurde, mais l'Amérique est peut-être le seul pays, on va dire dans le monde occidental, c'est pour ça que c'est souvent rattaché à la royauté de Hédon, qui a cette idée de American way of life. Genre l'idéal américain. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit que ce n'est pas un idéal. Mais tu entends dans la parole même, encore une fois, de ce qu'a fait, de ce que fait et de ce que fera Israël pour, encore une fois, des milliers d'années, que c'est ce qu'il anime dès le départ. Et donc, automatiquement, quand il y a une faiblesse dans le cœur d'Israël, automatiquement, cela a des répercussions sur tous les membres de cette création. Le seul moment... Excuse-moi. Je vais juste un mot. Dans notre histoire, c'est assez court, dois-je le dire, il y a eu un moment réel en tant que nation où, de manière assez épisodique, j'ai envie de dire, c'est très court, c'est 400 ans au maximum, où on a eu cette expression d'être reconnu comme tel. C'est Shlomo. C'est tout. Mais David... Oui, mais... Shlomo est possible parce qu'il y a eu David avant. David, il a mené les guerres. Comme le monde entier n'ose plus affronter Israël parce qu'il voit la grandeur d'Israël, parce que David leur a expliqué qu'ils aillent chez leur mère, donc, automatiquement, il y a Shlomo qui arrive. Et Shlomo, c'est la sérénité. Ce n'était pas encore le moment de cet absolu auquel on aspire, mais on voit, puisque le monde entier veut apprendre Israël. Et les impôts étaient profondément élevés. Exactement. Donc, ce n'est pas un problème d'impôt. Seulement, les gens étaient contents. Ils étaient contents. Oui. Mais je veux dire pourquoi ils étaient heureux. Ils étaient contents. Ils étaient heureux parce qu'il y avait un équilibre. Il y avait quelque chose qui était cohérent à ce moment-là. Exactement. Exactement. Il y avait un sens réel à cette existence. Et ce n'était pas un sens seulement à l'échelle sociale. Il y avait un sens à l'échelle mondiale. Encore une fois, comme j'aime à chaque fois le répéter, le problème n'est pas qu'il y ait des pauvres et des riches. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est à quel point dans une société, il y a une cohérence de justice entre les deux, entre chaque élément de cette création. C'est la phrase de Manitou bien connue. Quand les gens appliquent leurs devoirs, les gens ne vont pas manifester pour réclamer leurs droits. Il y a eu une période à l'échelle planétaire où on a eu un soupçon de cela, c'est Shlomo. Et nous aspirons bien évidemment à y revenir. Mais encore une fois, s'il n'y a pas cela, le monde est en balotage. Je ne reprends pas le mot. Puisque justement, il n'y a pas cet idéal qui doit permettre au monde d'aller mieux, donc automatiquement, il véhicule un message problématique, mensonger, puisque il va rejeter toute forme d'influence, toute forme de dialogue qui viendrait justement au contact d'autres peuplades. Entre parenthèses, et je pense que vous le savez, puisqu'on est à chaque fois accusé, donc on est apartheid, africanère, criminel de guerre, etc. J'avais vu il y a quelques années de ça un reportage qui m'a scandalisé d'un côté, parce que bon, voilà, mais il y a des Arabes à l'est de Jérusalem, des femmes, pour alléger la problématique de la pauvreté, du problème d'emploi, etc. Eh bien, il y a des associations israéliennes qui les ont encouragées à préparer du miel de maison. C'est-à-dire que les femmes, dans leur maison, dans leur terrasse, elles ont mis en place des entreprises comme ça, des petites PME de miel, pour produire du miel. Ça veut dire que nous sommes en train d'aider les gens qui a priori nous aient au plus haut point à pouvoir être indépendants financièrement. Vous comprenez la conception qui existe ? Vous n'êtes pas un pays dans le monde qui véhicule ce genre de propos si ce n'est par intérêt. si ce n'est par intérêt. Ce n'est pas le cas. Et tous les vérités à ça, on l'électricité, on l'électricité... Mais je te répète, comme ça vient de moi, comme ça vient de moi, tu sais pertinemment que je ne peux pas être soupçonné d'avoir de l'indulgence et d'avoir de la miséricorde à leur égard. Je te dis simplement, je te dépeins simplement une réalité. Même si elle est erronée puisqu'elle est contre-productive pour le bien d'Israël. Mais il y a cette recherche-là qui existe. On n'a pas ça dans le monde. Au contraire. Oudava, j'ai un Bet-Sedek à l'Abisot-Nachon. Ce n'est pas notre objectif. Dieu sait combien je sais tenir des propos virulents. Dieu sait combien je les assume. Mais en aucune manière j'ai une envie destructrice et dévastatrice et conquérante à travers le monde. puisque justement, nous avons une volonté de réparer le monde, de l'accomplir. L'état qu'est-ce que la présence d'un katech bienveillante, morale, inonde le monde. On est ailleurs. Et on a besoin de cette nation pour pouvoir honorer ce rôle. On a besoin de ce rapport, encore une fois, social pour pouvoir honorer ce rôle. Ce qui est le cas en fin de compte chez les nations. C'est pour ça qu'aucune nation ne peut prétendre être morale, ce qui n'est pas le cas d'Israël. Si c'est dans l'intérêt du pays d'être profondément cruel à l'égard des pays qui nous entourent, eh bien, on va le faire. Alors que notre objectif à nous n'est pas le cas, n'est pas celui-ci. Encore une fois, on va renforcer notre association, notre groupe avec des actes problématiques. Ce n'est pas le cas dans le peuple juif. D'accord ? Arshad, ce n'est pas le cas, je répète, en ce qui concerne l'âme de la nation hébraïque, puisque nous sommes rattachés, encore une fois, à l'essence même de la création. Parce que justement, je vous rappelle, la pensée d'Israël à anticiper la création du monde, la garantie du monde, justement, eh bien, c'est la pensée d'Israël. C'est ce noyau que représente Israël. qu'est-ce qui m'intéresse dans le point de vue de la nation hébraïque ? Un juif qui s'assume comme juif, qu'est-ce qui l'intéresse ? Que je sois riche, que je sois beau, que je sois intelligent, que non. La preuve, c'est que pendant 2000 ans, il y en a cessé d'essayer de faire améliorer le monde, de s'intéresser à réparer, à corriger, à transfigurer le monde. Parce que ce qui intéresse clairement, nous dit le Rav, l'individu même au sein du peuple juif, c'est de faire en sorte que le monde aille mieux, qu'il soit rattaché au bien. C'est notre intérêt. C'est l'intérêt, c'est encore une fois d'être rattaché au bien. Pas pour des raisons économiques, pas pour des bénéfices économiques, pas pour des réalités militaires, politiques, psychologiques, sociales, ce que vous voulez. Non. Uniquement, est-ce que cela va ajouter une valeur ajoutée ajoutée ? Du bien. De cette réalité, encore une fois, du bien. On ne peut pas tenir cela sur aucune loi, sur aucune décision qui réside dans le monde, si ce n'est juste par l'amour du bien, par la volonté, par la soif d'absolu. Et je vous répète, toutes les personnalités auxquelles vous pourriez penser, qui ont participé à cette révolution, quelle qu'elle soit, à cette révolution au sens d'évolution, ça a toujours été inspiré par une personnalité profondément juive, au-delà de sa connaissance. C'est-à-dire que c'est ontologique. Ontologique, tout à fait. Tout à fait. Ou méta-ontologique. Méta. C'est méta. C'est méta. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Mais étant donné qu'évidemment, cet idéal qui peut y avoir quelque chose de positif, quoique, mais il a eu cette volonté, cet idéal, étant donné qu'il veut se déconnecter du lien, encore une fois, à l'authentique unité, automatiquement, il ne peut que tomber. La nation qui voudrait essayer de penser pendant une seconde qu'on va être une nation sans Dieu, il n'y a pas de nation. Une nation sans morale, il n'y a pas de nation. Vous n'avez aucune entité politique, aucun peuple dans le monde qui est fondé sur cette aspiration-là. pour reprendre le terme que j'ai dit tout à l'heure, l'idéal de justice. Un pays peut être totalement immoral, ça n'a aucun... en aucun cas, cela souillerait, cela gênerait, comment dirais-je, fragmenterait la nation en question. Alors que c'est le cas pour Israël. quand il y a cette droiture, quand il y a encore une fois cette cohérence, que ce soit compris, entendu, saisi, ou qu'il y a un processus qui se met en place, encore une fois, qui prend sa source, je répète, dans le bien absolu, il remporte la force donc de cette entité hébraïque et à l'inverse, cela va affaiblir, je dis, fragmenter, malheureusement, la cohérence, la cohésion. Et j'insiste sur ce point parce que il m'apparaît évident encore plus aujourd'hui que à part l'armée où l'armée a pris les soldats, ça paraît tellement évident quand on les voit que c'est cette cohésion qui est comprise. Mais je pense à l'échelle de l'État tout entier. Je pense que nous ne sommes pas toujours conscients quand nous avons le privilège de redevenir justement un camp d'Israël, cette entité collective d'Israël, à quel point nos actes ont des répercussions à l'échelle de la nation. Ça peut paraître totalement mystique, ça peut paraître eh bien, en réalité, vis-à-vis d'Israël, ça ne l'est pas. Et quand nous comprenons cela, nous comprenons par là même le fait que nous avons affaire aujourd'hui à des questionnements qui sont des interrogations de part et d'autre sur tous les domaines de la nation, sur tous les sujets de prédilection. Les instincts, les déviances, la droiture, la justice, la loi, tout est posé. et c'est toujours assez intéressant de regarder les réactions de part et d'autre. Il y a une réaction qui va dire « Mais c'est ça l'État qui sait, ma froute à Jésus ? » Le trône divin dans le monde, c'est cet État d'Israël avec des marches totalement tordues et avec je ne sais quoi d'autre. Première réaction. Autre réaction, mais on est un État moderne, on est comme les autres. Eh bien, j'ai coutume pour ma part de dire que les deux se plantent, les deux se trompent. Ceux qui ne comprennent pas la valeur de cette entité nationale qui est revenue à la maison, en fait, c'est la même réponse, ils ne comprennent pas la valeur de l'entité nationale retrouvant sa terre. Eux, pour des raisons dites spirituelles, ou eux, pour des raisons dites matérielles. Ce qui va renforcer la nation, c'est l'épine dorsale. C'est la parole d'Akadosh Baruch. Aujourd'hui, j'étais en train de me donner un cours juste avant et j'ai rappelé un détail, à savoir que le rôle de ceux qui accompagnent le peuple juif au sein du peuple juif, c'est les Léviïs, on va rentrer dans Parajat Korach, ils accompagnent le peuple juif. bon gré, malgré eux, ils accompagnent le peuple juif. Et comme j'ai coutume de l'expliquer, les Léviïs sont censés se trouver aux frontières d'Israël en train de dire aux soldats quand ils reviennent de Raphia, allez-y, éclatez-les, Akash-Bukhu est avec vous, il vous aime, je vous aime, nous nous aimons. Et si le soldat ne reçoit pas ce message-là, il est affaibli. Et si celui qui éventuellement est censé délivrer ce message ne le fait pas, il affaiblit la nation. C'est clair comme point ? Comme explication la plus sommaire ? Exactement. Mais c'est ça qui renforce. Parce que la valeur de l'acte, la valeur de la pensée, la valeur de la parole a une implication directe sur toute la nation. Il faut renforcer le souffle intérieur de la nation et on ne pourrait pas se contenter de dire ça ne va pas du tout en Israël, c'est une catastrophe. Parce qu'en disant une phrase pareille, on affaiblit le moral de la nation. Et si on affaiblit le moral de la nation, on affaiblit l'aspect moral que l'entité hébraïque représente. Pas seulement pour nous qui est déjà une valeur extraordinaire, mais à travers le monde entier. Vous savez combien de fois on a eu l'occasion de le traiter ensemble quand on a parlé de la haie et que j'avais dit qu'il aurait fallu aller à la haie pour leur dire mais qui vous permet de nous juger ? Le problème, c'est que quand on dit une phrase pareille, c'est toujours intéressant de savoir combien de sourires et combien de rictus cela peut soulever. Si ça soulève des rictus au sein du peuple juif, c'est qu'on n'est pas réellement conscient de ce que nous sommes et de ce que nous devons faire, être. si quand j'avais souvent dit que le bureau de l'ONU devrait être à Jérusalem avec comme secrétaire général le droit mavinère, et bien ça fait rire, c'est qu'on ne comprend pas encore, on n'a pas encore la force de pouvoir le prononcer solennellement et pourtant, c'est ce qu'il faut. Quand, vous vous rappelez, quand Danny Danone à l'ONU, il a pris le Tanakh, c'est ça qu'on doit dire, c'est ça qu'on doit entendre, c'est ça qu'on doit proférer, qu'on doit proclamer. Il y a plein d'exemples, j'ai pris des exemples encore une fois de Benetora, mais même quand vous avez Danny Danone, ce qui n'est pas grave, quand on a l'ambassadeur de Suède de l'époque qui était le frère du président Herzog, le frère du président Herzog qui était un ambassadeur je crois en Suède, ambassadeur d'Israël en Suède, il s'appelait Herzog aussi, et qui est à l'ONU à qui on a dit que le sionisme c'était fasciste, raciste, naziste, etc. Il a pris le décret dans un anglais parfait, il l'a déchiré aux yeux de tous. Parce que justement, nous ne sommes pas en train de demander des faveurs, nous sommes en train de vouloir être en cohérence avec la vérité qui doit animer. Puisqu'on l'a dit, on l'a dit tout à l'heure, c'est la base, à basse 6 à Moussa Ra'éloï. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Repensez aux femmes aux sages femmes, si c'est Chifra Épois, si c'est Myriam et Yocheved, quand il leur est demandé expressément d'aller tuer les premiers-nés. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté, dit le Pharaon, parce qu'on craint à Kadosh Barucho ? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas est-ce que j'ai peur de ce qu'on va dire sur moi, j'ai peur de blesser quelqu'un, ce qui est tout à fait légitime. mais d'abord, est-ce que tu n'as pas peur de tenir un propos qui va à l'encontre de tenir un propos, d'agir, de penser contre ce que veut et ce qu'attend de toi à Kadosh Barucho à l'échelle de l'entité hébraïque ? C'est le premier rapport qu'on doit avoir entre cet individu et ce collectif, encore une fois, avec lequel il est intimement lié. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? C'est clair ? Oui, pendant ça, les femmes n'ont pas fait ce que... C'est-ce qu'il y a